Du sable, un ballon, des jolies filles, c'est comme ça depuis 61 ans aux Catalans. Mais sous couvert d'une ambiance estivale et décontractée, la compétition fait rage. Et le niveau de ce tournoi est de plus en plus relevé. C'est un des plus gros tournois, un des plus vieux tournois de 3-3 en France. Et on peut voir tout le gratin du volleyball français ici. Des joueurs pros venus de toutes les disciplines du volley, des sponsors généreux. Le tournoi des Catalans est devenu une institution dans le monde du beach. Mais au départ, il s'apparentait plus à une guerre de clochers. C'est sur cette plage qu'a été créé le club de volley des Catalans, exactement en 1949. Et donc effectivement, petit à petit, ça s'est fait sa renommée tout seul. On essaie au niveau de l'organisation d'être le plus au top possible. On héberge les joueurs, on les prend en charge. Donc ils sont ravis. Et puis gagner le tournoi des Catalans, c'est un véritable challenge. Que tout joueur de volley, de salle et de beach volley souhaite remporter. 78 joueurs et joueuses s'affrontent sur 3 jours. Le club des Catalans s'est plié en 4 pour accueillir tous ses champions. Et ils ne sont pas déçus. Les conditions de jeu sont idéales. Là, le sable, il est bon. Il ne fait pas encore trop chaud. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Je pense que cet après-midi, ça va être un peu plus dur. Mais ce matin, le sol, il est frais. Il ne fait pas très, très chaud. Donc c'est des conditions idéales. Il n'y a pas de vent. Enfin, ouais, c'est parfait. L'an dernier, c'est le trio marseillais UG, Besse et Emonet qui s'était imposé. Mais au vu du plateau 2010, pas sûr que le trophée reste en terre phocéenne.